Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cerise sur le gâteau. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La chevelure représente un élément important de la beauté de la femme et considérée par certains comme la moitié de sa beauté. Pour ces raisons, une femme doit s'occuper de sa chevelure et ne pas la négliger. Des cheveux souples, brillants et bien coiffés peuvent aussi constituer une arme de séduction irrésistible. Alors voici ma recette facile de masque qui soigne, répare, nourrisse et hydrate les cheveux. Pour cela nous avons besoin de un jaune d'oeuf. Il redonne de l'éclat à vos cheveux thermes, il les nourrit, les fortifie et les rend plus souples et brillants. Un yaourt nature. Dans cette recette, il a une double action sur les cheveux secs ou abîmés. Les vitamines et les protéines hydratent, nourrissent et assouplissent. L'acide lactique élimine les peaux mortes et févriers. Les bananes bien mûres et les riches en potassium, des huiles naturelles, des glucides et des vitamines qui aident à adoucir les cheveux et protègent l'élasticité naturelle de la chevelure. Prévient les pointes fourchues. La banane donne aux cheveux la brillance, la croissance et prévient les pellicules. Bien évidemment, je ne peux pas faire ce masque sans rajouter mon mélange de l'huile d'or et sain, moutarde et ail. Mais vous, vous pouvez choisir l'huile que vous voulez. Par exemple, l'huile d'olive. Dans le blender, j'ai coupé la banane. Ensuite, je vais rajouter deux cuillères bien généreuses d'huile. qui va nourrir nos cheveux en profondeur. Ensuite, je rajoute le pot d'aourto. Enfin, je rajoute le jaune d'oeuf et j'essaye de mixer le tout sans laisser deux morceaux de banane pour que ça ne coince pas dans les cheveux après. Mon masque est prêt d'érection de la salle de bain. Je vais séparer mes cheveux en six sections. Je commence à appliquer le masque des racines jusqu'aux pointes sans oublier de faire des mouvements circulaires au niveau des racines pour activer la circulation sanguine. Donc voilà mes cheveux après avoir appliqué le masque. Je vais les envelopper dans du papier aluminium et je vais le garder pendant deux heures. Ensuite, je vais faire mon shampoing et je reviens juste après pour vous montrer le résultat. Moi, je me lave les cheveux avec mon shampoing Chimonsture sans parabènes, sans sulfate, sans silicone ainsi que le masque de la même gamme. Je le garde pendant cinq minutes. Ensuite, je me lave les cheveux et le tour est réjoui. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne cerise sur le gâteau et à la liker. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine.